Un nouveau jour se lève sur les montagnes du Vercors, et ma quête pour trouver et photographier le bouquetin des Alpes va pouvoir reprendre. Hier, j'ai déjà eu l'occasion d'en croiser plusieurs et de faire mes premières photos. Cette nuit, j'ai dormi en bas, au pied du bleu sommet sous une tente, et le lendemain matin, je vérifie rapidement l'état de la météo. Malheureusement, ça s'annonce mal pour aujourd'hui. En fait, on est obligé d'attendre que le soleil se couvre un peu, parce que la lumière du soleil, la lumière directe, c'est vraiment très très moche en photo. Là, on espère que le soleil va se couvrir, qu'il va faire un peu plus saltant pour avoir une lumière plus douce. Ça, ce serait l'idéal. Le soleil de midi, sa lumière directe et ses ombres cassées ont un effet dévastateur sur les photos. Aussi bien, je préfère attendre quelques heures pour voir si les nuages ne couvrent pas le soleil, et obtenir une lumière plus douce. Heureusement, en montagne, la météo change vite, et je mets pas longtemps avant de voir une masse de nuages couvrir le soleil. C'est pas l'idéal, la lumière est grisâtre et un peu morne, mais c'est déjà bien mieux qu'un soleil de midi. En tout cas, il est temps de ranger le matériel et de commencer l'ascension. Je fais régulièrement des pauses pour vérifier où sont les boutons. Et bizarrement, ils sont toujours au-dessus de moi, inaccessibles. Ok, il y a quelques bouctins un peu plus haut. Ils ont un peu monté depuis que je les ai vus en bas. Evidemment, le contraire sera trop facile. Il n'y a plus qu'à continuer. L'ascension vers le sommet continue, mais au bout d'un moment, je décide de laisser mon sac à un étage intermédiaire. Après plusieurs jours, les 23 kilos sur mon dos commencent à sérieusement m'épuiser. Je décide de continuer avec le monopode et l'appareil, histoire d'être mobile. J'aime bien être capable de courir et de m'allonger rapidement lorsque les animaux arrivent. Je me rapproche des bouctins. Et au bout de quelques dizaines de minutes d'ascension, je finis par arriver tout près du sommet. Il reste une dernière butte et normalement, les bouctins sont derrière. Deux grandes cornes. C'est exactement ce que je cherchais. Le roi de la montagne est bien là. Il m'attendait tranquillement assis sur son rocher. En tout cas, aussitôt vu, aussitôt allongé pour faire mes premières photos. Je trouve un bon angle de vue et c'est parti. En plus, le roi de la montagne est tranquille. Il me jette quelques coups d'œil, mais visiblement, il n'y en a pas grand-chose à faire de moi. En tout cas, de mon côté, c'est parfait, car ça me permet de faire une belle séance de portrait. Et comme si ça suffisait pas, on est rejoint par un autre groupe de bouctins. Cette fois-ci, c'est des jeunes. Mais eux aussi, ils se prêtent au jeu et ils passent même encore plus près. Ce qui me permet de faire une deuxième séance de portrait. Le ciel a beau être couvert de nuages, c'est en réalité idéal pour ce genre de photo. Il donne un aspect froid et blanchâtre aux images. Après un petit moment de photo animalière, je décide que c'est fini. Je range le matériel et je commence à redescendre. Mais visiblement, Dame Nature avait une dernière surprise pour moi. Un dernier bouctin apparaît rapidement au-dessus d'une crête. Je vois uniquement les cornes arriver et j'ai à peine le temps de m'allonger, de viser, de faire mes premières photos. L'instant a duré que quelques secondes. Le bouctin est rapidement repassé derrière la crête. Mais c'est pas grave, j'ai eu l'occasion de faire l'un de mes plus beaux portraits. Après ça, je redescends. En montagne et vu le ciel couvert, la nuit va vite tomber. Et j'ai pas envie de descendre dans le noir. Bon bah voilà, la journée se termine. Il va bientôt s'assombrir. La journée va s'assombrir. J'ai eu globalement ce que je voulais, des bouctins avec des grandes cornes. Je pense qu'il y aura de très belles images. En fait, tout s'est bien passé pour le coup. Voilà, maintenant je vais redescendre et aller dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada